L'atmosphère dans laquelle nous vivons dans ce monde d'aujourd'hui, c'est une atmosphère qui est dominée par la peur. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à propos ? La parole de Dieu nous dit dans Esaïe 8, 12, 13 N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration, ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez redouter. Amen. Ne soyez pas effrayés. Seul Dieu doit être craint et redouté. Lui qui a le pouvoir de vie et de mort sur nous. Ce matin nous voulons parler de la peur. Amen. La peur. Quatre petites lettres, un petit mot mais aux terribles conséquences. La peur. Parler de la peur ne veut pas dire que peut-être moi-même j'ai dominé la peur. Il arrive des moments où j'ai peur. Il arrive des moments où on a peur. Il y aura des moments où on aura peur, ça arrive. Mais le Seigneur m'a interpellé sur un certain nombre de choses que je voudrais partager avec vous. Afin que nous puissions, quand la peur va arriver, savoir que nous pouvons vaincre la peur. Amen. Pourquoi avons-nous peur ? Nous voulons définir ce que c'est que la peur. Essayer de voir pourquoi nous avons peur et les conséquences qui sont liées à la peur. Et comment vaincre la peur. Amen. Comme définition, je vous propose d'abord la définition du Larousse qui dit que la peur, c'est un sentiment de forte inquiétude en présence ou à la pensée d'un danger ou d'une menace. C'est un état de crainte dans une situation précise, une angoisse. Exemple, la peur de l'échec, la peur d'un accident, la peur d'une maladie. Le dictionnaire biblique me dit que la peur, c'est-à-dire la crainte aussi, on peut utiliser le mot crainte pour peur, mais pas crainte au sens de crainte Dieu. La crainte est une conséquence du péché, elle est l'angoisse de l'homme devant un danger réel ou supposé. Genèse 3, 10, norme 14, 9, proverbe 28, 1 pour ceux qui prennent les notes. Amen. Sans cesse, l'homme est dans la crainte, car sa vie, ses biens, son environnement sont menacés. Il y a aussi la peur de la mort, des démons, des puissances invisibles. Matthieu 10, 28, Luc 12, 5, Ephésiens 6, 12, Hébreu 2, 15. La première mention du mot peur a été faite dans le jardin d'Éden, Genèse 3, 10. Il est dit d'abord au verset 8 que Dieu descendait le soir pour causer, pour s'entretenir avec Adam. Mais quand Adam a mangé le fruit défendu, il se trouve que Dieu est descendu le soir, verset 10. Et Dieu a appelé, Adam, Adam, où es-tu? Et Adam ne s'est pas montré. Il a dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Pourquoi Dieu a appelé Adam et il a demandé, où es-tu? Je peux laisser mon imagination aller pour dire que certainement quand Dieu descendait le soir, Adam était toujours là au rendez-vous. Adam courait peut-être comme un enfant court dans les bras de son père pour l'accueillir. Mais ce jour, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que Adam ne soit pas au rendez-vous. Dieu appelle, Adam n'était pas là. Et Adam répond, j'ai eu peur et je me suis caché. D'habitude, tu ne te caches pas. Mais pourquoi aujourd'hui tu te caches? Parce qu'il avait créé quelque chose qui n'était pas bien. Donc c'est dans ce scénario qu'Adam s'est retrouvé ce jour. Et on peut comprendre la définition du dictionnaire biblique qui dit que la peur c'est la conséquence du péché. La peur est entrée dans le monde avec le péché, si bien qu'à l'heure actuelle on a peur de tout. Vous savez quoi? On a peur de tout aujourd'hui et les compagnies d'assurance se remplissent les poches. Oui ou non? Les compagnies d'assurance fleurissent, elles se remplissent les poches. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aucune d'entre elles ne peut donner une assurance concernant l'éternité. Amen? Aucune d'entre elles. Seul Dieu est notre assurance. Amen? Le mot peur a beaucoup de synonymes. Je disais tantôt plus haut, le mot crainte peut être utilisé pour parler de peur. On a les mots comme anxiété, angoisse, panique, inquiétude, stress, phobie, timidité. Tous ces mots à des degrés différents signifient peur. Pourquoi avons-nous peur? Nous voulons lire notre texte de base. Matthieu 8 à partir du verset 23. Il est dit de Jésus, Il bonta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Jean de peu de foi. Alors, il se leva, menaça les vents et la mer et il y eut un grand calme. Amen. Jésus dit à quelqu'un ce matin, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Dans notre texte de base, le verset 24, il est dit, Il s'éleva une si grande tempête. Nous rencontrons des tempêtes aujourd'hui dans nos vies. N'est-ce pas? Nous rencontrons des tempêtes aujourd'hui dans la vie. La vie des disciples ici était menacée par la tempête. C'était une tempête réelle, c'était un danger, un vrai danger qu'ils couraient. Ils étaient sur une mer déchaînée. Les vagues frappaient. On dit, l'eau rentrait dans la barque. Peut-être qu'ils luttaient, il y en avait peut-être qui essayaient de verser l'eau. Mais dans tout ça, on dit que Jésus dormait. Jésus était dans la barque mais il dormait. Et eux, ils étaient paniqués. Ils couraient dans tous les sens. Et parmi les disciples, ce qui est marrant, il y en avait qui connaissaient la mer. Il y en avait qui ne connaissaient pas aussi la mer. Mais tout le monde était paniqué par cette tempête. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Jésus est dans nos vies. On dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu. Nous marchons avec Dieu. Avec la nouvelle alliance, nous transportons Dieu avec nous partout où nous allons. Mais nous nous retrouvons souvent dans des situations de peur. Jésus dans la barque mais les disciples ont peur. Jésus dans nos vies mais nous avons peur. Peur de toutes ces choses qu'on a citées un peu plus haut. Les tempêtes, la maladie, les problèmes, la situation économique. Toutes ces choses, nous avons peur. Malgré que Jésus soit dans notre barque. Vous savez, nous avons peur parce que nous ne connaissons pas souvent notre identité. Et même si nous la connaissons, nous n'exerçons pas souvent l'autorité que Dieu nous donne. Dieu ne peut rien accomplir dans nos vies si nous avons peur. Amen. Dis à ton voisin, Dieu ne peut rien accomplir dans ta vie si tu as peur. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Autrement dit, la connaissance de la vérité va t'affranchir. Le tout n'est pas de connaître ça comme ça. La connaissance de la vérité appliquée à ta vie va t'affranchir. Elle va te rendre libre. Amen. On raconte l'histoire de deux personnes qui marchaient sur une route un jour. Alors qu'ils étaient en train de causer deux amis, il y a un chat noir qui est passé devant. Et quand le chat noir est passé, il y a un des amis qui était très superstitieux. qui a commencé à paniquer, à se poser des questions. Et finalement, il demande à son ami, est-ce que tu penses que j'aurais un malheur aujourd'hui? Et son ami lui dit, mais ça dépend. Il lui dit, mais ça dépend de quoi? Et l'ami qui lui répond, si tu es une souris, tu auras un malheur. Parce que le chat va te manger. C'est une façon de dire à quelqu'un ce matin, connais ton identité. Amen. Connais ton identité. Ne sois pas une souris pour que les chats te mangent. Tu as une identité. Et connais cette identité. Nous avons peur aussi parce que nous ne connaissons pas suffisamment la parole de Dieu. La parole de Dieu est pleine de promesses pour nous. Que nous devons brandir à l'ennemi dans les situations de peur. Mais nous ne faisons pas souvent ça. Osée 4, verset 6 dit que « Mon peuple périt parce qu'il lui banque la connaissance. » Nous ne connaissons pas assez la parole de Dieu. Comme je disais, cherchons à connaître la parole de Dieu. Dieu nous a tout donné dans sa parole. Pour chaque situation que nous pouvons traverser, il y a une promesse dans la Bible qui est attachée à ça. Essayons de connaître la parole de Dieu pour pouvoir proclamer ses promesses pendant les moments difficiles. Amen. Dieu nous a donné son nom. Il nous a donné son autorité. Il nous a donné sa puissance. Alors que je méditais sur ce mot « peur », Dieu m'a interpellé sur beaucoup de choses. Et ce matin, c'est ce que je voudrais que nous réalisons. Ne nous laissons pas dominer par la peur. Dieu nous a appelés à une vie de joie, à une vie de paix. Refusons de laisser la peur nous traumatiser. Connaissons nos droits. Connaissons notre identité. Connaissons la parole de Dieu. Amen. Nous avons peur aussi souvent parce que nous sommes incrédules. Jésus a dit à ses disciples, « J'en de peu de foi ». Si les disciples avaient vraiment une grande foi, je pense qu'ils auraient pu calmer la tempête avant de réveiller Jésus. N'est-ce pas ? Jésus est le maître des temps et des circonstances. Même quand il dort, la tempête ne lui fait pas peur. Les disciples étaient avec Jésus. Mais ils avaient peur. Dis à ton voisin ce matin, « Jésus est dans ta barque ». Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta tempête. N'aie pas peur. N'aie pas peur. On dirait que tu n'es pas convaincu. Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta tempête. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Amen. La parole de Dieu dit dans 2 Timothée 1, verset 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte et de puissance, mais un esprit d'amour, un esprit de conseil, de crainte de l'éternel. Un esprit de sagesse. Je veux m'arrêter ici de dire que la peur est un esprit. Faisons très attention. La peur est un esprit. Mais souvent, nous-mêmes, nous sommes les artisans de nos propres peurs. Pourquoi nous avons peur ? Nous-mêmes, nous sommes souvent les artisans de nos propres peurs. Pourquoi je dis ça ? Il y a des situations, souvent, qui ne sont pas réelles, que nous imaginons ou que nous entendons. Sans chercher à comprendre, nous paniquons. La peur peut être aussi la conséquence de notre façon de penser ou de percevoir les choses. La peur peut être aussi le fait d'accorder trop d'importance à ce que les gens pensent de nous. Amen. Et la peur entraîne des conséquences terribles dans les vies. La peur détruit les vies. J'ai rencontré une femme il n'y a pas longtemps. C'est une histoire vraiment qui m'a beaucoup touchée. En causant avec elle, elle m'a dit tellement de choses. Et je me suis rendue compte que cette femme ne vivait plus. En fait, elle existe, mais elle ne vit pas. À cause de la peur. Elle a peur de telle sorte qu'elle ne peut pas se retrouver seule dans un endroit. Si jamais elle est dans cette salle et qu'il n'y a personne, elle panique. Elle me dit que les extrémités des doigts peuvent devenir tout glacées comme ça. Elle n'est pas en sécurité. Elle ne peut plus conduire parce qu'elle a peur. Ça a développé des maladies. Elle a fait toutes sortes d'examens, on ne trouve rien. Elle me dit qu'on l'a envoyée jusqu'au scanner. Elle est arrivée, ils ont tout fait, elle n'a pas voulu rentrer. Tellement elle avait la phobie de l'appareil. La phobie, en fait, c'est la peur de tout. Et ça m'a fait beaucoup mal. On a prié, Mais je l'ai recommandé à des pasteurs pour qu'on puisse continuer la prière. La peur est un esprit qui nécessite deux fois la délivrance. Amen. Ne nous laissons pas envahir par la peur. Parce que quand nous avons peur, jusqu'à un certain niveau, nous ne vivons plus. Et ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Amen. La peur crée des tensions désagréables. Elle nous amène des fois à faire des actions maladroites. À poser des actes qui n'honorent pas Dieu. Comme le mensonge. Nous voyons Abraham. Abraham a dit dans Genèse 20, Il a dit à Abimelec que Sarah était sa soeur. Il a menti. Parce qu'il a eu peur. La Bible dit que Sarah était très belle. Et comme il avait peur, Il a dit à Sarah, Si on te demande, dis que tu es ma soeur. Et il a dit au roi Abimelec, elle est ma soeur. Vous voyez des bêtises comme ça ? Un homme qui peut livrer sa femme à M. Payet. Le grand Abraham que Dieu a appelé. A qui Dieu a fait de grandes promesses. On voit un peu Ananias et Saphira. Quelqu'un va me dire, peut-être qu'ils se sont entendus. En fait, ils se sont entendus. Et ils ont fait des choses pas bien. C'est vrai. Mais moi, je crois que derrière, il y avait la peur. Parce que c'est dans une période où l'amour de Dieu régnait. Il y avait la communion. Les disciples mettaient tout en commun. Ils vivaient ensemble. Ils partageaient les choses. Et c'est dans ça qu'ils ont décidé eux-mêmes. Personne ne les a envoyés. De vendre leur champ et d'amener l'argent pour la communauté. Mais moi, je me dis que certainement, ils ont eu peur. Ils se sont dit, si ça finit dans la communauté, comment nous allons faire après ? Et ils ont pris la mauvaise décision. Ils ont menti. Mais malheureusement, le Saint-Esprit a frappé. On voit le cas de Pierre. Pierre a marché avec Jésus. Pierre a été avec Jésus pendant tout ce temps. Mais à la dernière minute, Pierre a dit qu'il ne connaît pas Jésus. Devant une simple servante, il a renié Jésus parce qu'il a eu peur. On voit le cas d'Élie. Après avoir exécuté les 400 et quelques prophètes de Baal. Devant la menace de Jézabel, Élie prend peur et il fuit. La peur, ce n'est pas bien. La peur n'est pas bien. Adam, dans Genèse 3, 10, nous l'avons vu. Il a entendu la voix de Dieu. Il a eu peur et il s'est caché. Comment vaincre la peur? Il faut d'abord que nous sachions que la peur est l'une des armes les plus redoutables qu'utilise l'ennemi. Contre nos vies, contre notre destinée. Pour nous empêcher de rentrer dans les promesses de Dieu. Le diable nous paralyse par la peur. Le diable avorte beaucoup de destinées par la peur. La peur, c'est une grande cause d'échec aujourd'hui dans la vie. Dis à ton voisin, fâche-toi. 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 Refuse d'avoir peur. Refuse d'avoir peur. Amen. Tant que nous n'allons pas nous fâcher pour refuser d'avoir peur, ça va être difficile. Amen. Je voudrais vous proposer quelques étapes qui, je crois, pourront nous aider à vaincre la peur. D'abord, je voudrais que tu reconnaisses que la peur, c'est une émotion en toi, c'est vrai, mais ça cache un esprit derrière. Et que tu ne te laisses pas dominer par cet esprit. Deuxièmement, je voudrais que tu refuses que cet esprit la domine sur toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est au dehors. Amen. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est au dehors. Rappelez-vous de ce que Dieu a déjà fait pour vous aussi par le passé. Et soyez victorieux au lieu d'être victime. Quelqu'un disait, compte les bienfaits de Dieu quand le jour de la tempête se lève. Amen. Que Dieu nous aide. Il faut aussi que, dans nos moments de peur, nous puissions trouver des paroles adaptées à la situation. Des paroles adaptées. Peut-être que c'est une menace que quelqu'un t'a lancée. Peut-être que c'est des malédictions. Mais toi, tu dois dire que ça n'allivera pas, ça n'aura pas lieu. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Amen. Ça, c'est dans la Bible. Alléluia. Il faut que tu confesses aussi ce que tu veux. Ne confesse pas ce que tu vois. Quelqu'un a dit ici, un jour, ta réalité n'est pas la vérité de Dieu. Amen. Ce que tu vois là, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Au-delà de ta réalité, il y a le bras de Dieu qui agit pour te donner un témoignage. Et il faut que tu considères ces choses. Il faut aussi que tu apprennes à saturer l'atmosphère par la présence de Dieu. Le pasteur nous dit ça ici souvent. Ne permets pas que certaines pensées viennent t'accabler ou te troubler. Parce que je vis avec lui, je peux vous dire que c'est une réalité. Il y a des moments où moi-même je me cherche pour dormir parce qu'il met la musique. Des fois, c'est des prédications. Il s'endort avec. Quand tu es couché, tu cherches à dormir. Tu ne peux pas dormir. Mais lui, il s'endort avec. Il sature l'atmosphère. Sature l'atmosphère par la louange. Sature l'atmosphère par des prédications. Amen. Il faut aussi que nous apprenions à être positifs. Que nous ayons la foi. L'assurance que nous triomphons. Jésus a déjà triomphé. Il a vaincu la mort. Il est sorti libre et vainqueur du tombeau. Ce n'est nos victoires, nos problèmes. La solution de nos problèmes, c'est des victoires que nous nous regardons en différé. Amen. Quel que soit le problème, il faut que nous réalisions que Jésus a déjà remporté la victoire. Et que c'est un différé que nous sommes en train d'accomplir. Amen. Que Dieu nous aide. Donc, il faut aussi, dans les moments de peur, que nous soyons audacieux. Parce que, si nous ne sommes pas audacieux pour agir, ça va être difficile. Pourquoi je dis cela? Parce que l'action produit la réaction. Et c'est là que nous apprenons à apprivoiser nos peurs. Amen. Je prends dans la Bible la femme atteinte de la perte de sang. Elle avait peur. Parce qu'elle était une femme. Parce qu'elle était souillée. Mais, malgré sa peur, elle a pris le risque. Elle a osé. Elle a eu l'audace de franchir la foule pour toucher Jésus. Et si elle n'avait pas fait ça, elle n'allait pas recevoir son miracle. Amen. On voit les amis du paralytique. Quand ils sont arrivés, Jésus était là ce jour. Mais c'était plein. Il ne pouvait pas passer. Peut-être qu'ils avaient peur aussi de franchir la foule. Les gens allaient crier. Mais vous nous avez trouvé ici. Il y a des malades aussi dedans. Ils ont eu l'audace de passer par le plafond. Par le toit. Et s'ils n'avaient pas osé. S'ils n'avaient pas eu l'audace de passer par le toit. Ce n'est pas sûr que leur ami se serait levé. L'action produit la réaction. Amen. Pour terminer, je veux dire à quelqu'un ce matin, réveille Jésus. Dis à ton voisin, réveille Jésus. Réveille Jésus. Jésus est dans ta barque. Et si tu réveilles Jésus, il va menacer les vents de la mer pour toi. Le calme et la paix vont revenir dans ta vie. La sérénité va revenir dans ta vie. Réveille Jésus. Parce qu'il peut enlever cette épine-là de ton pied. La peur est une épine dans le pied. Amen. Deutéronome 31, verset 8 dit. Dieu lui-même marchera devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Et ne t'effraie point. Esaïe 41, verset 10 dit. Ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Ce verset est revenu dans l'adoration ce matin. Et je bénis le Seigneur pour son esprit qui est un. Dieu nous parle depuis le début de ce culte. Et aussi, je vais te dire quelque chose. La Bible est pleine d'expressions. Ne crains point. Ne t'effraie point. N'aie pas peur. Et ça a été recensé dans toute la Bible 366 fois. Les gens disent 365. Mais j'ai vérifié que c'était 366. En fait, ce que j'ai vu derrière ça, c'est que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu a tenu compte des années bisectiles. Les années où le mois de février a 29 jours. Où l'année compte 366 jours. Et dans la Bible, tu trouves 366 fois. Ne crains point. N'aie pas peur. Ne t'effraie pas. Alléluia. Ce matin, je vais encourager quelqu'un. Alors que je réfléchissais à ça, ça m'a donné une idée. Peut-être que je vais partager mon idée avec toi. Si tu es aussi fou que moi, on va essayer. Je me suis dit que je vais trouver un papier. Des bouts de papier. Et je vais écrire. Maman, ne t'inquiète pas. Maman, n'ai pas peur. Maman, ne t'effraie point. Et je vais placarder ça partout. Dans ma chambre, au bureau, partout. Et je crois que ça va m'aider à me souvenir que Dieu me dit de ne pas peur parce qu'il est là. Et ce matin, je t'encourage à cela. Le Seigneur t'aime. Jésus t'aime. Ce matin, je veux te dire, laisse-toi prendre dans ses bras d'amour. Laisse-toi prendre dans ses bras d'amour. Laisse-toi, laisse son amour t'envahir pour dissiper tes craintes et tes pleurs. Pour dissiper ta peur ce matin, laisse-le te prendre dans ses bras. Il y a eu un moment où j'ai été très éprouvée. Où j'ai beaucoup pleuré. J'ai eu peur de beaucoup de choses. Et pendant que j'étais assise dans mon bureau, un jour j'ai dit, Seigneur, si seulement tu pouvais me prendre dans tes bras. Je l'ai prononcé comme ça sans réaliser. Mais il y a eu une présence qui m'a envahie ce jour. Il y a eu une paix qui m'a envahie ce jour. J'ai su que Dieu était réel. Dieu est dans nos tempêtes. Dieu est dans nos tempêtes. N'ayons pas peur. Jésus a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Que le Seigneur te bénisse ce matin alors que tu as écouté ce message. Que son esprit ce matin te libère. Alors que nous sommes en train de terminer. Je vais d'abord t'inviter à demander pardon à Dieu. Pour toutes les fois où tu as eu peur. Toutes les fois où tu as laissé la crainte t'envahir. Toutes les fois où tu as manqué assez de foi. Pour regarder à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Alors que nous prions, nous allons demander au pasteur Bali de venir. Pour conduire un temps de prière. Et de proclamation. Parce que Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Dieu veut te libérer de ta peur ce matin. Si tu identifies ta peur ce matin. Dis-lui. De quoi tu as peur ? Seigneur j'ai peur de la maladie. Seigneur j'ai peur de la pauvreté. Seigneur j'ai peur de tel échec. Seigneur j'ai peur de ce que les gens vont dire. Il te dit ne crains rien. Il t'aime. Il est toujours avec toi. Nous demandons au pasteur Bali de venir. Nous allons nous tenir debout. Nous allons demander pardon à Dieu. Toutes les fois où nous avons eu peur. Lui remettre nos peurs. Et l'homme de Dieu va conduire le reste de la prière. Amen. Nous prions. Seigneur je demande pardon. Seigneur j'ai douté de ta puissance. J'ai douté de ta parole. J'ai douté de ta promesse. J'ai douté de ta présence. Et j'ai eu peur. Seigneur je demande pardon ce matin. J'invoque le sang de Jésus. Dans mon passé. Dans mon présent. Et je demande pardon Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. 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 Merci.